Bonjour, j'accueille Abnal Aldamiri, coordinateur des Palestiniens en Belgique, pour le sujet d'aujourd'hui qui est de relayer un appel lancé par les prisonniers palestiniens. L'appel s'intitule « Sauvez-nous du Covid-19 avant que nos cellules deviennent des tombeaux » et vous allez voir que la situation est vraiment dramatique et que Netanyahou en profite. Donc on va signaler qu'en plus Israël en profite, on a plusieurs informations indiquant que les services du Mossad, donc les services secrets israéliens, s'arrangent pour voler des masques qui sont commandés par d'autres pays pour les envoyer à Israël. Donc vraiment, la morale continue. Je vais directement entrer dans le vif du sujet avec Amdan. Cette politique envers les prisonniers par le régime sioniste, est-ce que ça fait partie de leur politique générale envers le peuple palestinien ? Bien sûr, oui. Donc il faut se rappeler qu'un des objectifs de l'occupation israélienne depuis 1948, c'est de vider le territoire et d'expulser le maximum. Et pour arriver à cet objectif-là, il faut se rappeler d'abord d'une phrase célèbre qui a été mise en place par le projet sioniste, qui disait que c'est une terre sans peuple, pour un peuple sans terre. C'est ce qu'on me racontait quand j'étais jeune, qu'il n'y avait pas de palestinien là-bas. Voilà, que cette terre qui est la Palestine n'avait pas un peuple qui habite. Or, la réalité, c'est autre chose. Et c'est pour arriver à cet objectif-là, bien sûr, la politique de vider le territoire faisait partie depuis le début. Et c'est la raison pour laquelle il faut savoir que le projet sioniste nous mène vers un autre type d'occupation. C'est une occupation de peuplement. Et une occupation de peuplement, ça veut dire que c'est une occupation qui vise à vider un territoire pour remplacer la population par une autre. C'est arrivé en Algérie en partie, pendant la colonisation française. Le remplacement. Effectivement, on a amené de la population française sur le territoire algérien en vue d'habiter, de maintenir cette population. Et c'est arrivé dans d'autres coins dans le monde, pendant les colonisations. Mais en Palestine, l'objectif, c'est de vider l'ensemble du territoire palestinien. On a commencé avec le Nakba en 1948. Voilà, exactement. On a déjà chassé beaucoup. Israël refuse que des gens qui habitaient là reviennent. Donc, c'est vraiment le grand remplacement. Voilà, exactement. Donc, en 1948, effectivement, sur le territoire sur lequel Israël était déclaré et crié, c'est-à-dire 78% des territoires de la Palestine historique, Israël, je dirais les organisations, les milices sionistes, ils ont vider à ce moment-là, en 1948, à 850 000 palestiniennes de leur village, de leur ville, de leur localité et les expulsés vers l'extérieur. L'extérieur, c'est-à-dire, c'était les territoires de la Cisjordanie qui n'étaient pas encore occupés, la bande de Gaza qui n'était pas encore occupée en 1948 et le Liban, la Syrie et la Jordanie. Mais c'est trois pays. Ces personnes-là sont devenues ce qu'on appelle les réfugiés palestiniens. 850 000 en 1948. Ils sont maintenant, d'après les Nations Unies, parce que les Nations Unies ont mis en place, en 1949 exactement, une agence internationale qui s'occupait des réfugiés palestiniens qui s'appelle le Miroir, United Nations Agence Reliefs for Palestinians, réfugiés. Donc, cette agence, maintenant, en 2019 exactement, annonce un autre chiffre concernant les réfugiés palestiniens enregistrés dans les archives de l'Honorwa. Ils sont à peu près 5 500 000 personnes. 5 millions de gens chassés de leur pays. Absolument. C'est comme si la moitié des Belges étaient obligés de vivre en Hollande, en Allemagne, en France, en détente. Voilà, exactement, exactement. C'est la moitié des peuples palestiniens qui se trouvent réfugiés, soit à l'intérieur de la Palestine, en Sud-Jordanie et dans la bande de Gaza, soit à l'étranger, c'est-à-dire dans les pays voisins principalement, à savoir la Jordanie, le Liban et la Syrie, là où il y a des camps de réfugiés. Donc, cette politique-là a continué en 1967. Déjà, en 1967 aussi, lors de l'occupation de la Syrie-Jordanie et la bande de Gaza, Israël a expulsé, l'armée israélienne a expulsé de nouveau de 400 à 450 000 personnes vers l'extérieur, qui sont ajoutées aux autres. Vous voyez, donc, actuellement, on estime que la moitié des Palestiniens se trouvent en dehors du territoire de la Palestine historique. Donc, ça fait partie du projet. C'est le vidage par étape et on profite de toutes les occasions. Exactement. Vous créez les occasions. Donc, l'expulsion, ça fait partie de ce projet. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc, dans le projet, la politique et la stratégie mises en place par Israël, depuis sa création, il s'est doté d'un arsenal de moyens répressifs qui sont utilisés d'une manière systématique, d'une manière violente aussi. Et là, il faut savoir que l'expropriation de la terre des Palestiniens, ça fait partie du projet sioniste, surtout dans les territoires occupés en 1967. C'est là où on construit les colonies de peuplements, les colonies juives dans les territoires occupés. À peu près 550 colonies qui sont construites depuis 1967 jusqu'à nos jours. Il y a à peu près 700 000 colons maintenant qui se trouvent dans les territoires occupés en Sud-Jordanie. Et à cela, il faut ajouter l'expulsion des Palestiniens. Effectivement, je l'ai déjà mentionné au début. Donc, ça fait partie de la politique et de la stratégie mise en place par le mouvement sioniste et l'État d'Israël. Il y a aussi tout ce qui entrave à la circulation, à la circulation des personnes et des marchandises dans les territoires occupés. Et l'objectif, c'est de… L'encage de l'économie. Exactement, c'est casser l'économie palestinienne et empêcher l'existence d'une économie nationale palestinienne dans ces territoires-là. À cela, il faut ajouter la politique, justement, de l'emprisonnement, la détention. Et c'est une politique systématique qui date depuis 1967 jusqu'à nos jours. Et là, il faut, quand on parle de chiffres totaux de l'estimation des associations palestiniennes dans les territoires occupés, de nombre de Palestiniens qui ont connu les prisons, là, on parle de 800 000 personnes depuis 1967 jusqu'à nos jours qu'ils ont connu les prisons en Israël. 800 000. Donc, c'est un chiffre extrêmement important. C'est presque, je dirais, la totalité de la société palestinienne parce qu'un prisonnier, c'est quelqu'un qui a une famille, qui a des parents. Parfois, il est marié, donc il a des enfants, etc. Donc, c'est l'ensemble de la population palestinienne qui est concernée par cette politique de l'emprisonnement. C'est comme si en Belgique ou en France, on était occupé et que toute la population passe à tour de rôle en prison. Voilà, à tour de rôle, exactement. C'est comme ça que maintenant, le chiffre qui est maintenant des Palestiniens en prison, on parle de 5 000. Mais il y a plusieurs années d'ici, ils étaient presque 14 000. Ça dépend de la phase dans laquelle se trouve la population palestinienne et la politique menée par l'occupant sur place. Donc, c'est un point très important de rappeler ces effets historiques, justement, pour arriver au stade. Et qui est-ce qu'on met en prison ? N'importe qui. N'importe qui. C'est-à-dire, dans les prisons, on a des enfants, des mêneurs, on a des personnes âgées. Même, il y a un prisonnier qui est là depuis 14 ans. Il a 80 ans, lui. 80 ans, il s'appelle Fouad Choubaki. Il a 80 ans, donc son âge ne l'a pas, comme dirais-je, exempté d'être en prison depuis 14 ans. Oui, pendant que tu parlais, j'ai montré des photos d'enfants arrêtés de façon très brutale. Les enfants vont aussi en prison. Absolument. Donc, j'ai dit, actuellement, il y a à peu près, d'après les associations palestiniens qui défendent les prisonniers palestiniens, et on a plus ou moins 5 000 actuellement. Comment répartir ce chiffre-là ? D'abord, ces 5 000 se trouvent dans 23 prisons ou centres de détention israéliennes. Ces prisons ou centres de détention se trouvent en grande partie sur le terrain ou le territoire d'Israël lui-même, c'est-à-dire sur lequel Israël a été créé en 1948. Et une minorité des prisons ou des centres de détention se trouvent dans les territoires occupés. Or, là, il faut rappeler que la Convention de Genève, la quatrième Convention de Genève, qui est relative à toute politique d'occupation d'une puissance occupante vis-à-vis de la population locale, cette quatrième Convention de Genève interdit à la puissance d'occupation de déplacer des personnes vers son territoire. Donc, normalement, les prisons doivent se trouver dans les territoires occupés. Or, la réalité, c'est que la majorité des prisons israéliennes se trouvent sur le territoire israélien. Donc, Israël se prétend une démocratie basée sur le droit, mais en fait, il ne respecte absolument rien du droit international. Absolument, absolument. Donc, c'est pourquoi j'ai relevé ce point-là. Donc, 23 prisons au centre des détentions, la majorité se trouvent sur le territoire israélien lui-même. Maintenant, qui sont ces prisonniers ? C'est un point très important. Comment se représentent ces prisonniers en termes de catégorie ? Donc, là, j'ai parlé, il y a 5 000, plus ou moins. Parmi les 5 000, ou dans les 5 000, on trouve 180 enfants et ménores. Ça, c'est la première catégorie. On trouve aussi 41 femmes, dont 16 sont mariées. 41 femmes palestiniennes se trouvent dans les prisons, dont 16 sont mariées. Donc, ils ont des enfants à l'extérieur. Donc, on a coupé les relations entre les enfants et leur mère. On trouve trois femmes sous le système de la détention administrative. Je l'expliquerai, c'est un point très, très, très important. C'est quoi la détention administrative ? On trouve 293 femmes originaires de Gaza. Or, Gaza, Israël dit, moi, Gaza, c'est fini, c'est autre chose. Je ne suis pas concerné, mais malgré ça, il y a toujours 293 prisonniers originaires de Gaza. Donc, dans leur logique, ils ont arrêté des gens d'un autre État où ils n'ont rien à voir. Exactement, voilà. Donc, ils sont toujours là. Nous avons aussi 500 prisonniers de Jérusalem. Vous savez, l'histoire de Jérusalem, Israël dit, c'est la capitale éternelle. Une partie de la population de Jérusalem sont, bien sûr, palestiniens, mais ils sont occupés depuis 1967. Il y a 500 prisonniers parmi les 5 000. Ils sont de cette ville, de la ville de Jérusalem. Et nous avons 14 prisonniers qui sont, si vous voulez, qui ont une durée d'emprisonnement de 30 ans au moins. Vous imaginez, donc, quelqu'un qui passe, qui est là, dans une prison depuis 30 ans. Donc, nous avons 14 prisonniers, ils sont vraiment dans les prisons depuis 30 ans. Nous avons 51 prisonniers. L'âge de leur emprisonnement jusqu'à maintenant, c'est 20 ans. Donc, on a vraiment des catégories de prisonniers. Tout ça pour leurs opinions politiques, en fait, pour leur volonté d'indépendance. Voilà, tout à fait, absolument. Et le plus ancien prisonnier palestinien actuellement dans une prison israélienne, c'est quelqu'un qui s'appelle Karim Youhounes. Et lui, il est là depuis 38 ans. Presque, il est le prisonnier politique le plus ancien sur Terre. Et c'est quelqu'un qui a la nationalité israélienne, en plus. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui porte la nationalité israélienne du territoire de 48. Le dernier chiffre que je donne, qui est très important, c'est que nous avons actuellement 430 prisonniers qui sont sous le système de la détention administrative. C'est quoi ? C'est quoi ça ? Détention administrative. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement, qu'il n'y a pas de base juridique. Donc, détention administrative, d'abord, ce n'est pas une loi israélienne. C'est une loi qui date du mandat britannique en Palestine, avant 1948. C'est les Anglais qu'ils ont mis en place. Cette loi, ou cette règle-là, donne droit à la force armée israélienne, au service de renseignements israéliens dans le territoire occupé, d'arrêter n'importe qui, sous prétexte qu'il représente un danger sur la sécurité de l'État d'Israël. N'importe qui peut être arrêté sous la base de cette détention administrative. Bien sûr, cette détention administrative n'a pas de durée. C'est-à-dire que, quand on arrête quelqu'un sur cette base-là, on l'arrête pendant six mois, d'abord. Ce n'est pas comme s'il avait une condamnation à une peine précise et qu'on a le relâché. C'est l'emprisonnement arbitraire perpétuel. Sans qu'il passe devant un tribunal. Vous imaginez donc quelqu'un qui, pendant six mois, il est dans une prison, il est arrêté, il n'est pas jugé. Et puis, la veille de six mois, de la fin de six mois, de nouveau, on prolonge cette durée pour six mois en plus. Ça fait un an complet. Donc, c'est une méthode qui est utilisée par les Israéliens depuis 1967 jusqu'à maintenant. Des milliers, plusieurs milliers de Palestiniens ont connu ce système-là. Et c'est un système qui est appliqué sur, je dirais, les catégories des Palestiniens qui résistent. Les leaders politiques, les leaders des étudiants, les syndicalistes dans leur syndicat, etc. Parce que ces gens-là, ils font la politique, ils résistent à leur manière, et ils ne commettent pas des actions violentes. Ce n'est pas ça qu'ils mettent en place. C'est une résistance qu'on appelle pacifique. C'est vraiment des prisonniers purement politiques. Politiques, voilà. Donc, on l'arrête, on le met en prison. Il est là pendant six mois. On renouvelle, on prolonge de six mois, encore six mois, etc. Donc, vous avez des cas où des prisonniers se trouvent depuis quelques années, sans être jugés. Je crois qu'on comprend bien. J'ai quelques images de prisonniers qu'on voit ici. Il y a Khalida Jarrar, notamment. Par exemple, c'est un cas. C'est un des cas. Voilà. C'est un cas. Khalida Jarrar, il a été arrêté pendant presque les quatre dernières années, depuis maintenant jusqu'à, si on va en arrière. Il a été arrêté trois fois. C'est la troisième fois maintenant qu'il est arrêté. Chaque fois qu'il est arrêté, il est sous le système de la détention administrative. Jusqu'à maintenant, Khalida Jarrar, il est arrêté depuis la fin de l'année passée. Il n'est pas encore jugé. Oui, oui, c'est l'arbitraire total. Alors, il y a aussi Marwan Barghouti, qui est peut-être le prisonnier le plus connu. Oui. Et Ahmed Saadat, qui est jugé aussi 30 ans d'emprisonnement. Voilà, etc. Il montre aussi l'image d'Abu Ghosh, parce que je voudrais qu'on parle maintenant des conditions de détention. Il y a aussi le problème de la torture. Exactement. Donc, les conditions de détention, les Israéliens utilisent... D'abord, il y a un système qu'ils utilisent dans le quotidien. C'est l'humiliation quotidienne qui vise à humilier les détenus palestiniens dans les prisons. La manière dont ils sont traités, on les insulte, etc. Donc, il y a l'humiliation. Ça, c'est la première chose qui est une politique systématique, quotidienne, etc. À cela, il faut ajouter l'utilisation de ce qu'ils appellent eux-mêmes les moyens de pression physique et psychologique. Psychologique, c'est-à-dire viser la psychologie de la personne, essayer de casser sa capacité de résistance, etc. Physique, c'est physique, c'est-à-dire la torture, en fait. Parce qu'ils ne veulent pas utiliser le terme, donc ils l'utilisent un autre terme. Comme les États-Unis, d'ailleurs. Exactement. Et là, c'est une réglementation israélienne qui est autorisée par le Parlement israélien d'utiliser des moyens de pression physique, parce que certains prisonniers refusent d'avouer ou de reconnaître, etc. Bien sûr. Et à ce moment-là, on utilise des moyens de pression physique, c'est-à-dire d'utiliser la torture à leur égard. Et l'objectif, c'est de les faire céder sur certaines accusations. Il y a tout ce qui est soins médicaux qui ne sont pas offerts d'une manière satisfaisante dans les prisons israélières. Surtout pour les prisonniers qui sont touchés par ce qu'on appelle les maladies chroniques, les maladies graves, le cancer, etc. Les soins de santé ne sont pas faits correctement ? Exactement. Voilà. Exactement. Donc, ils ne reçoivent pas des soins médicaux équivalents à leur maladie. D'accord. Alors, une petite seconde, parce que je passe ici à l'écran une image en anglais que je vais traduire pour nos spectateurs francophones. Le médecin dans les prisons israéliennes, c'est le seul médecin au monde qui traite toutes les maladies avec une pilule de paracétamol ou un verre d'eau. C'est un peu fort. C'est un peu fort, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, les soins médicaux sont très faibles et ne sont pas équivalents aux maladies qui touchent les prisonniers palestiniens. À cela, il faut ajouter dans les traitements tout ce qui est entrave aux visites familiales. Oui. Il y a des familles qui n'ont pas vu leurs enfants pendant parfois des années, alors qu'ils se trouvent peut-être à 40 kilomètres de la prison. Ça aussi, c'est une violation des conventions de Genève. Exactement, exactement. C'est une violation de la convention de Genève. Par exemple, les prisonniers de Gaza, j'ai parlé il y a 293, je crois. Les prisonniers de Gaza, nos familles ne le voient pas. Parce que, soi-disant, c'est un autre territoire. Revenons sur la question de la santé. D'abord, il y a un problème, c'est que dans les prisons, pas seulement en Israël d'ailleurs, il y a beaucoup de surpopulation, donc les gens sont très près les uns des autres. Donc, en cas de virus, là, c'est très, très dangereux. Absolument. Vous savez, le 13 juin 2017, des associations et des avocats israéliens, ce n'est pas des avocats palestiniens ni des associations palestiniens, ils ont porté cette question devant la haute cour israélienne de justice. C'est la plus haute cour de justice en Israël. C'est l'espace consacré dans les prisons israéliens à chaque prisonnier. Parce que, pour l'instant, l'espace, parfois, ne dépasse pas 2 mètres carrés. Dans les 2 mètres carrés, vous avez à peine le lit, le lit là où il dort, le prisonnier. Et ça va de 2 mètres carrés à 3 mètres carrés maximum, maintenant. Et le 13 juin 2017, c'était ça, l'espace consacré à chaque prisonnier. Donc, ce n'est pas assez. Parce que parfois, quand on a 3 mètres carrés, c'est-à-dire qu'il y a le lit, il y a la toilette, il y a la petite douche. Ça veut dire que la personne ne peut pas bouger. Elle ne peut pas bouger, en réalité. Carrément, à l'immobilisation du prisonnier. Voilà. Et parfois, on a dans la même pièce, plusieurs prisonniers en même temps. C'est là où le risque de l'épidémie de coronavirus, si jamais il y en a un qui est touché, les autres, ils sont forcément, ils seront touchés par cette maladie. Donc, la Haute-Cour de justice israélienne, il a ordonné le 13 juin 2017 d'augmenter, d'accroître l'espace pour chaque prisonnier. Mais seulement, l'autorité responsable n'a pas oublié à cette demande de la Haute-Cour israélienne jusqu'à maintenant. Même leur magistrat, ils ne le respectent pas. C'est vraiment un bel état de droit. Absolument. Même leur propre justice. On a évoqué la situation des prisonniers de Gaza. Je voudrais qu'on dise deux mots sur la situation de Gaza, parce que là, je pense que c'est encore plus dangereux pour la population. Absolument. Absolument. Donc, la situation de santé à Gaza, elle est dans une situation catastrophique. Les hôpitaux palestiniens manquent des matériels, de matériels, des appareils. Imaginez, dans la bande de Gaza, il y a à peu près 2 millions d'habitants. 2 millions. Pour l'instant, heureusement, il y a quelques cas de virus corona. Il y a des mesures qui ont été épaises très très vite, j'ai entendu. Oui, absolument. Il y a eu des mesures d'interdiction de visite, des confinements, un hôpital spécial. Mais quand on sait, par exemple, que le nombre de lits dans les hôpitaux qui peuvent fournir à des personnes touchées par le coronavirus, donc avec le respirateur, comme on appelle ça, respirateur, artificiel, etc., il n'y a que 23 lits dans l'ensemble de la bande de Gaza. En Belgique, combien de lits on a ? Donc, quand on compare 23 là-bas, si jamais il y a l'épidémie qui se probage dans les prisons, pas dans les prisons ici, dans la population, effectivement, on sera devant une catastrophe humaine. Est-ce que c'est le calcul de Netanyahou de se débarrasser des Palestiniens de n'importe quelle manière ? Sans doute, parce que d'ailleurs, je vous rappelle une phrase qui a été dite par Goldamir à son époque. Premier ministre d'Israël dans les années 70. Exactement. Il avait dit une phrase, un bon palestinien, c'est un palestinien mort. Il a dit cette phrase-là. Un bon palestinien, c'est un palestinien mort. Voilà. Ça, c'est la mentalité des dirigeants d'Israël. Exactement. Et donc, Netanyahou ne fait que suivre cette logique-là. Les Nations Unies, dernièrement, le secrétaire général des Nations Unies, dans une déclaration qu'il a faite il y a presque une semaine d'ici, il a dit que si jamais il y a une propagation de coronavirus dans la bande de Gaza, on est face à une catastrophe. Donc, Guterres, le secrétaire général de l'ONU, il a aussi lancé un appel à l'arrêt des guerres, à l'arrêt des sanctions. C'est quelque chose qui est positif, pour une fois, du côté de l'ONU. On va en parler d'ailleurs dans un prochain Michel Midi consacré aux dégâts des sanctions. Il faut vraiment lancer un appel général à l'arrêt de toutes les guerres, de toutes les sanctions qui ne sont que des guerres indirectes, non déclarées. Et l'appel, ce que Israël fait avec les Palestiniens, c'est le maximum des sanctions. C'est vraiment l'extermination générale. Absolument. Donc, effectivement, il faut absolument, comme dirais-je, surtout la bande de Gaza, mettre fin à ce blocus dont il est victime depuis presque 14 ans. La bande de Gaza, il est sous blocus israélien. Hamdan, je t'interromps parce qu'on a reçu beaucoup de personnes qui sont vraiment désolées et très solidaires du peuple palestinien, qui demandent quoi faire, on en parlera tout à l'heure, qui posent aussi certaines questions. Il y en a notamment, soit, qui demandent « Que fait l'ONU ? » Oui, « Que fait l'ONU ? » Pour l'instant, l'ONU, il attire. C'est pourquoi j'ai parlé de la déclaration du secrétaire général du National Union par rapport à Gaza. Il attire l'attention devant une situation qui peut devenir catastrophique. Est-ce qu'il apporte de l'aide concrète ? Pour l'instant, non. Parce que pour apporter l'aide concrète, c'est-à-dire amener des matériels, des produits, ce qu'on a besoin pour faire face à une éventuelle propagation, pour l'instant, l'ONU ne fait rien. Donc, il faut absolument dire à cette instruction internationale et surtout à l'Organisation mondiale de la santé d'intervenir et d'apporter l'aide nécessaire à cette population pour éviter, effectivement. Vincent demande « Que fait la Cour de justice internationale ? » Là, de nouveau, c'est malheureusement rien. Malheureusement rien. Face à Israël, il y a une énergie totale de la part de tout ce qui est institutions internationales. C'est l'omerta, c'est le silence. Oui, absolument. Bien, venons-en à ce que les gens peuvent faire, parce que je sens ici, dans toutes les interventions, la volonté de bouger, d'être solidaires, mais les gens se demandent « Que faire ? » Que faire maintenant ? C'est là, peut-être, qu'on arrive au sujet de l'appel. Oui. L'appel, parce que comme on est en contact avec des associations palestiniennes dans le territoire occupé et qui sont en contact avec des prisonniers, effectivement, dernièrement, avec le coronavirus, il y avait un appel de la part des prisonniers vers les associations palestiniennes qui ont relayé cela au niveau international. Et nous, dans ce qu'on appelle l'alliance européenne de soutien aux prisonniers palestiniens, ici en Europe, on a lancé un appel, un appel urgent, justement pour demander la libération immédiate des personnes malades dans les prisons, des personnes âgées, on sait très bien que c'est une catégorie très, très, très fragile, et des enfants, parce qu'il y a encore des enfants, j'ai parlé à un nombre d'enfants, et des femmes dans les prisons israéliennes. Donc, nous, notre appel vise à une libération immédiate de ces catégories-là. On ne parle pas de l'ensemble des prisonniers, on parle de ces catégories-là. Et cet appel-là qui a été traduit, au départ, il a été écrit en langue arabe parce qu'on a visé la société civile palestinienne dans le monde, en Palestine même et à l'étranger. Et puis, il a été traduit cet appel en plusieurs langues, bien sûr le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le russe, les suédois, etc. Donc, presque six langues en plus de la langue arabe. Donc, cet appel qui a été lancé, il a reçu un accueil très favorable de la part, je dirais, de la société civile palestinienne d'abord. Dans le monde arabe aussi, il y en a beaucoup d'associations qui ont signé cet appel. Maintenant, on est arrivé à plus de 300 associations, organisations qui ont signé cet appel. À cela, il faut ajouter des personnes. Quand j'ai dit des personnes, là, je parle de politiciens, des parlementaires. Ici, en Belgique, il y a presque six parlementaires. Oui, justement, là, en ligne, on me dit, signer une pétition, c'est bien, mais après, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner... Voilà, mais j'arriverai. Pourquoi cette pétition-là ? L'objectif, d'abord, collecter le maximum de signatures d'associations, d'organisations, de partis politiques, de parlementaires, de personnes actives dans la société civile, etc. Et notre objectif, c'est de prendre l'ensemble, d'abord, cet appel, et les signatures des personnes associatives ou personnes à titre individuel, mais des personnalités, de prendre cet appel vers, d'abord, les Nations Unies, vers le secrétaire général des Nations Unies. Ça, c'est la première personne qui est visée par nous. Deuxième, vers la Croix-Rouge internationale, la Croix-Rouge internationale à Genève, qui est le seul qui a le droit, pour l'instant, d'aller dans les prisons, rendre visite, transférer des courriers, etc. vers les prisons israéliennes. vers l'Organisation mondiale de santé, qui, depuis dix ans, il est interdit d'envoyer des délégations à l'intérieur des prisons israéliens, parce que les Israéliens ne veulent pas que cette organisation, qui est considérée par eux, par le gouvernement israélien, comme hostile, qu'il est entre les mains des pays de Tiers-Monde, etc. Mais nous demandons à ce que cette organisation, qui a la capacité professionnelle, parce que c'est l'Organisation mondiale de la santé, elle a des médecins à sa disposition, etc., des spécialistes, nous demandons à ce qu'elle intervienne aussi. Donc, notre appel vise ces trois niveaux-là, la Croix-Rouge internationale, l'Organisation mondiale de la santé, le Secrétaire général des Nations Unies, mais aussi l'Union Européenne, parce que nous voulons faire parvenir ce message, cette appel, cette signature aux responsables de la politique étrangère de l'Union Européenne. Donc, tu demandes qu'un maximum de gens relaient activement une signature, c'est le premier pas, mais ce n'est pas suffisant. Très bien. Ok. Voilà. Merci, Hamdan. S'il y a quelque chose à ajouter par rapport à ce que tu as dit, qui, je crois, était très, très bien, quelque chose à rajouter ? Non, peut-être l'appel, s'il sera déposé sur votre site, ça sera bien, en plusieurs langues, parce que je peux faire parvenir les différentes versions à vous, et ça sera bien que les gens peuvent le trouver quelque part. Voilà, la question m'a été posée, j'allais dire ça. Elle va être en français et avec le lien vers toutes les autres langues, comme ça, vous pouvez le faire relayer et donner beaucoup plus d'impact. Magid demande si on peut envoyer de l'argent directement aux familles à Gaza. C'est-à-dire, là, il faut passer par les... Soit il y a des gens qui le font de manière directe. Ils sont en relation avec une famille, etc. Maintenant, est-ce que... Avant, ils utilisaient les... Comment on appelle ça ? Les... Western Union. Avant, c'était ça le moyen par lequel ils passaient. Il semble que pour l'instant, ils ne fonctionnent pas. Ce que j'ai entendu, donc pour l'instant, ils sont en arrêt. Et donc, il y a la possibilité, effectivement, c'est d'avoir des contacts directs avec une famille palestinienne. Sinon, il y a des associations palestiniens dans le monde de Gaza qui font appel à ce genre d'aide financière, justement, pour faire face à certains besoins de certaines familles. Parce que la pauvreté à Gaza, c'est quelque chose d'énorme. Très bien. Je compte sur toi, Hamdan, pour envoyer dès que l'émission est finie, les indications pour que les gens qui veulent faire différentes démarches de solidarité peuvent le faire. Je voudrais intervenir sur une ou deux questions qui ont été posées. On dit qu'il y a une pétition pour arrêter les guerres et on se dit, bon, est-ce que ça va marcher ? Alors, effectivement, les pétitions, c'est bien, mais ça ne suffit pas forcément. Et c'est quelque chose dont je vais parler dans un prochain Michel Midi parce que les États-Unis sont en train non seulement de massacrer leur propre population parce que, seuls contre les profits des multinationales, sont en train de lancer une offensive de désinformation contre la Chine et contre Cuba. Ça, je vais en parler dans le prochain Michel Midi qui sera demain ou après-demain. Mais aussi, les États-Unis sont en train de masser des troupes à la frontière colombienne pour profiter de la situation pour envahir le Venezuela. Donc, vous voyez, il y a besoin de faire encore plus que des pétitions et je serai en réflexion avec vous là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je pense qu'il faudrait lancer un appel aux États-Unis qui sont quand même le chef d'orchestre de toutes ces opérations de gangstérisme. Il faudrait lancer un appel que si Trump n'arrête pas immédiatement ces choses-là et n'arrête pas ces sanctions et ces guerres, on boycotte les produits des États-Unis, toute une série de produits précis et qu'on refuse de les acheter parce que, bon, Trump ne comprend que le langage du portefeuille. Donc, je crois que c'est celui-là qu'il faut exercer. On nous demande de rappeler quelle est la signification de l'opération BDS, Hamdan ? BDS, donc c'est un... BDS, c'est trois lettres de trois mots. Donc, B, c'est le boycott, boycotté. Le D, c'est le désinvestissement... Le boycott des produits palestiniens. Non, c'est boycotté le produit israélien. Israélien, pardon, fatigué. Le D, c'est le désinvestissement, c'est-à-dire de ne pas investir dans l'économie israélienne. Le S, c'est les sanctions, imposer des sanctions sur Israël. Donc, c'est ça, les trois... Dans ces relations internationales. En fait, c'est un appel qui a été lancé en 2005 par son 92 organisation non-gouvernementale palestinière dans les territoires occupés et dans les diasporas palestiniens à l'ensemble de la communauté internationale, surtout la communauté, je dirais, la société civile internationale, de faire des actions concrètes. parce qu'il ne suffit pas de signer, il ne suffit pas de se tracé, il faut agir. Et pour agir, effectivement, les Israéliens aussi comprennent, le gouvernement israélien comprenne le langage des actions. Le langage du portefeuille. il est touché, là, ils comprennent très bien. Et d'ailleurs, donc, depuis que cet appel a été lancé, il est... Au début, il a été lentement suivi au niveau international, mais petit à petit, en voyant ce que font les Israéliens dans le territoire occupé, effectivement, il y a de plus en plus d'associations qui ont de plus en plus. Oui, il y a des documents israéliens qui montrent qu'ils ont peur de BDS. Très bien. Exactement, ils ont peur de BDS. C'est pourquoi ils consacrent 80 millions d'euros chaque année à faire face aux BDS. Oui, la désinformation. On en a parlé, on reviendra là-dessus aussi. Je crois que c'était extrêmement intéressant. D'ailleurs, beaucoup de gens nous remercient et te saluent et expriment leur solidarité envers les Palestiniens. Je voudrais ajouter personnellement une petite remarque. C'est que vous savez que le docteur Dirk Van Dupen de médecine pour le peuple envers qui vient de mourir la semaine passée, j'ai suivi en streaming ses funérailles très très émouvantes. Je vous en parlerai prochainement. C'est quelqu'un qui au début de sa jeune carrière avait été au Liban en solidarité avec les réfugiés palestiniens. Tout à fait. Voilà. C'est une réalité. qui était dans les années 80, ça, donc c'est sa date. Effectivement, il était dans les camps des réfugiés du Liban pour soigner les Palestiniens. Rappelez-vous, le Liban, il a connu la guerre civile, etc. Effectivement, c'était parmi quelques médecins au niveau international qui sont portés volontaires là-bas. Il y avait des Belges, quelques Belges. Il y avait aussi quelques Suédois, etc. Effectivement, c'est des médecins qui sont passés par les camps de réfugiés palestiniens à l'époque. Oui. Je vous rappelle donc que Dirk Van Dupen a édité, a réécrit un livre qu'Investigations a édité avec Johan Oubek, « L'homme, un loup pour l'homme, les fondements scientifiques de la solidarité ». Là, vous trouvez vraiment très fort son engagement et sa solidarité internationale. Et ce que je voulais dire là maintenant, c'est que, en suivant l'adieu à Dirk Van Dupen qui était très émouvant, il y a une très très belle phase de sa part qui a été prononcée. C'était un chercheur, c'était quelqu'un qui était à la fois très proche des gens du peuple et à la fois très chercheur rigoureux qui cherchait l'explication scientifique fondamentale. Et il avait une belle devise qui a été rappelée dans ses funérailles, c'est chercher pour comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est ce qu'il disait à ses enfants en les éduquant. Il disait ça en néerlandais « zucken und begreben would sit in melka » c'est-à-dire comment les choses s'imbriquent, quelles sont les causes dans les relations. Et je crois que ça, c'est quelque chose cherché pour comprendre comment ça fonctionne. C'est quelque chose qu'on doit faire tous. Il y a la solidarité, il y a l'émotion, mais il est très très important si on veut être efficace dans la solidarité de se former pour comprendre le fond des problèmes. Et là, se former, je voudrais dire qu'InvestigAction a publié trois livres sur la question d'Israël. Le mien, « Israël parlons-en » une série d'interviews avec le meilleur de ce qu'il faut savoir pour répondre aux mensonges d'Israël. Un livre d'un Israélien, Ilan Papé, il y a énormément de reflets. Vous voyez à peine le nom de l'auteur parce qu'il y a énormément de soleil autour de moi. Heureusement, c'est Ilan Papé, la propagande d'Israël dans laquelle il explique bien justement ce dont parlait Hamdan, comment fonctionne l'appareil de propagande israélien pour diaboliser les gens qui critiquent et qui sont solidaires. Et un troisième, c'est de Thomas Suarez, « Comment le terrorisme a créé Israël » qui relate les 1200 attentats et massacres de civils commis par les dirigeants sionistes entre 1936 et 1947. Donc, avant l'installation d'Israël, avant l'Anakba, le terrorisme commençait déjà. Voilà des livres pour lesquels c'est vraiment important que chacun se forme pour devenir des bons avocats des Palestiniens, des bons ambassadeurs de la solidarité. Il faut vraiment être formé. Voilà. solidaires avec le peuple palestinien, InvestigAction est en train de lancer une... Il va y avoir quelque chose en plus que je vais vous annoncer. Ce n'est pas encore sur le site, mais si vous écrivez à l'adresse qui s'affichera à la fin, vous aurez toutes les infos. Si vous écrivez il y a le site. Vous savez que avec le confinement, avec toutes ces épreuves et ces angoisses, c'est aussi le moment où tout le monde redécouvre ses voisins, ses amis, la solidarité. On s'appelle en Skype, en Zoom, on prend soin les uns des autres. Et donc, le partage est aussi, je crois, par rapport à une économie du profit et de l'égoïsme, le partage est quelque chose qui est vraiment en train de venir en force et de montrer qu'on en a besoin. Et donc, je voudrais vous proposer au nom d'Investigation de partager nos livres. Vous êtes déjà très très nombreux et des milliers à les avoir achetés et à les utiliser. Eh bien, partagez-les. Et donc, on va faire ceci pour toute personne qui commande trois livres au choix à offrir à ses amis et à leur faire parvenir. Lui recevra un livre au choix en cadeau pour encourager ça. On sait aussi que les portefeuilles souffrent pour le moment. Donc voilà, c'est la prochaine offre de Solidaires qui va vous être annoncée. Maintenant, je vais remercier Hamdan pour sa participation. Les prochains Michel Midi seront consacrés, je crois que c'est demain que je vais le faire, sur USA contre Chine, la guerre de propagande, la désinformation, que fait Trump ou ne fait pas et que font les États-Unis dans la guerre de l'information. J'ai bientôt une interview avec une médecin, Angeles Maestro, en Espagne. Elle a énormément de témoignages et une analyse de comment la situation est devenue aussi catastrophique là-bas. il y a beaucoup de leçons en tirées. On verra sur les sanctions contre des pays comme le Venezuela, la Syrie, l'Iran, l'impact énorme qu'il y a eu. On aura aussi, parce que le rire est également une arme, une petite, un Michel Midi surprise avec un invité spécialiste du rire et on pourra un petit peu se défouler et en même temps on fera des réflexions sur la situation. Vous avez été très nombreux à suivre l'émission avec Staff Hendrix sur l'alimentation. Malheureusement, j'avais mal fait certains réglages pour le Skype et donc il y avait un écho terrible. C'était difficile. On va la réenregistrer comme ça vous pourrez la diffuser à vos amis prochainement et je vous prends congé de Hamdan et de vous en vous rappelant cette devise de notre ami Dirk Van Dupen chercher pour comprendre pour partager la solidarité. Merci. Merci. Merci Michel. Peut-être que ce sera dans une autre occasion. On espère de se revoir en vrai. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada